Bienvenue sur Divin Recat. Explorez le monde du cinéma avec Divin Recat. En 90 jours, transformez votre existence. Inscrivez-vous à mon programme de formation et découvrez des méthodes simples et performantes pour générer des économies. Explorez mon parcours pour gagner ma vie en ligne et je suis libre de voyager partout où je souhaite. Regardez la description de cette vidéo, cliquez sur le lien et entamez votre parcours vers l'indépendance financière des maintenants. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Prêt à découvrir l'histoire ? Écoutez maintenant. Si c'était une peste ou tous les corps, des touristes américains, un jeune couple nommé Jeannet et Rillet, arrivent en Islande pour admirer la nature magnifique et passer du temps ensemble. Ils s'enregistrent dans un hôtel et commencent leur visite par une piscine géothermique. Jeannet sait que Rillet a dépensé toutes ses économies pour ce voyage et elle l'apprécie, bien que Rillet ne pense pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Il voulait simplement rendre sa bien-aimée heureuse. Jeannet remarque que Rillet a apporté l'appareil photo réflexe de son père et beaucoup de pellicules. Elle est surprise qu'il préfère cette technologie dépassée à un appareil photo numérique moderne, mais Rillet explique qu'il rêve de capturer les imperfections du moment plutôt que de laisser un programme informatique corriger automatiquement toutes les erreurs. Il admet qu'il est encore en train d'apprendre, mais qu'il s'efforce de parvenir à la perfection et promet de faire un jour son portrait. Il visite une vieille église et un prêtre leur raconte son histoire. L'homme est convaincu que la vie à l'époque pré-chrétienne était plus simple, c'était une ère de long voyage et de découverte. Le couple visite les monuments de l'île en s'amusant et en capturant tout sur la caméra. Plus tard, Jeannet dit à Rillet que son père est un prédicateur, bien que son église ne soit pas aussi belle. Elle y allait souvent et bien sûr, elle croit en Dieu. Ensuite, ils explorent les cascades et Jeannet est ravie par la beauté des lieux. Ils sont très heureux et considèrent le voyage comme merveilleux. Cependant, la nuit, Jeannet n'arrive pas à dormir, il fait trop clair dehors. Elle regarde par la fenêtre et voit des éclairs étranges au loin, les confondant avec une aurore boréale exceptionnellement brillante, mais l'épuisement prend le dessus et elle s'endort. Le matin, Rillet réveille Jeannet à 10h, sans remarquer la date qui est apparue sur sa montre digitale, 2028. Cependant, Jeannet vit toujours dans son propre temps et trouve difficile de se réveiller, la lumière constante à l'extérieur est aussi un défi pour elle. Néanmoins, elle parvient à sortir du lit. Le couple sort pour le petit déjeuner, mais il s'avère que personne ne l'a préparée. En fait, il y a un étrange silence et une grande solitude tout autour. Il n'y a aucun signe du personnel ni des autres invités. Rillet propose d'aller dans un café, et le couple sort. Mais ici aussi, le vide règne, il n'y a pas un seul passant, bien que les feux de circulation fonctionnent parfaitement et que les enseignes des établissements et des magasins soient bien éclairées. Ils sont perplexes, pensant qu'il y a peut-être un événement en ville aujourd'hui ou un jour férié. Rillet se souvient du solstice, une ancienne célébration, jeunes et vieux, y sont allés. Le couple marche dans une rue totalement déserte, en criant de temps en temps, mais il n'y a personne. Aucun personnel dans les magasins, et personne ne répond à leurs appels. Leurs appels téléphoniques personnels restent également sans réponse. Bientôt, Rillet et Jeannet entrent dans un café vide où Rillet remarque plusieurs télévisions allumées, mais chaque chaîne montre tout sauf les actualités. Jeannet commence à paniquer, et Rillet est tout aussi perplexe, s'il y avait une peste, où sont les corps, si les extraterrestres sont en cause, où est leur vaisseau. Il n'y a pas de nouveaux emails ni de publications sur Internet, aucune activité du tout. Ils retournent dans leur chambre, où Jeannet continue d'appeler ses proches et amis, mais tous restent silencieux. Internet fonctionne, mais il n'y a pas de mise à jour. Rillet lance une vue de la carte du monde, mais c'est la même image partout, des villes vides. Il emmène Jeannet à l'extérieur à nouveau. Bientôt, il remarque une voiture qui fonctionnait. Sans pouvoir trouver le propriétaire, ils la prennent tout simplement. Le couple conduit autour de la ville et finit par atteindre l'église, mais partout, il y a le même silence et la même solitude. Ensuite, ils quittent la ville, mais c'est pareil là-bas. Leurs parents ne répondent pas aux appels, seuls les répondeurs fonctionnent partout. Ils continuent de spéculer sur les causes de ce qui s'est passé. Rillet propose diverses théories, y compris la possibilité d'un second avènement, mais Jeannet est fatiguée et veut dormir, alors ils retournent dans leur chambre. Le matin, Rillet propose de préparer le petit déjeuner, mais Jeannet est complètement épuisée et ne veut pas bouger. Elle rêve de quitter l'île, mais comment peuvent-ils le faire ? Elle est également tourmentée par des pensées de se sentir choisie. Peut-être qu'ils étaient nécessaires pour quelque chose par Dieu, car après tout, il est impossible d'expliquer autrement ce qui s'est passé. Rillet, quant à lui, croit qu'il s'agit d'un virus et qu'il est tout à fait possible que toute la population de l'île ait simplement fui. Rillet essaie de rester optimiste, il prépare du café pour Jeannet, puis l'emmène au magasin, remplissant les coffres de deux SUV de provision. Il conduit Jeannet dans une maison qu'ils ont choisie plus tard. Ils vont dans un magasin et choisissent de nouveaux vêtements pour eux. Rillet explique que l'électricité sur l'île est alimentée par l'énergie géothermique, donc elle continuera probablement à fonctionner pendant très longtemps jusqu'à ce que l'équipement tombe en panne. Rillet fait de son mieux pour distraire Jeannet des pensées tristes. Ils boivent dans un bar, puis jouent à des jeux de strip-tease, mais le matin, ils souffrent de gueule de bois. Jeannet parle à nouveau d'être testé, mais la foi et la religion ne sont pas la même chose, et qui sait ce que Dieu a prévu. Cependant, pour l'instant, ce monde leur appartient uniquement. Ils continuent d'explorer l'île, et Rillet prend des photos de Jeannet dans tous les endroits pittoresques. Un jour, ils trouvent une piscine géothermique et en profitent pour se baigner. Ensuite, ils font l'amour et dorment directement sur l'herbe. À son réveil, Jeannet admire la beauté de la nature de l'île, tandis que Rillet la photographie sans relâche. Un jour, ils vont chercher des provisions, et pendant que Jeannet met des boîtes de céréales dans le caddie, Rillet, qui roulait sur un chariot de course, tombe et se blesse au bras. Le soir, il invite Jeannet à un dîner romantique. Le couple s'habille, et Jeannet se maquille, mais dès qu'il s'assoit à table, elle entame immédiatement une conversation désagréable car elle ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est passé pendant la journée et pousse Rillet à promettre de ne plus jamais se mettre en danger. Après tout, que lui arriverait-il s'il lui arrivait quelque chose à lui ? Ils sont complètement seuls ici et personne ne peut les aider. Jeannet sombre de plus en plus dans la dépression, malgré la promesse de Rillet de prendre soin de lui. Elle se souvient de sa maison et d'un livre qui lui est très cher. Son père le lui a donné autrefois, et elle en a fait une sorte de journal intime, écrivant les événements de sa vie sur ses pages blanches. Elle y a même avoué son amour pour la première fois, et maintenant, elle rêve de simplement le tenir dans ses mains. Rillet lui rappelle qu'ils se sont l'un l'autre et qu'ils pourront survivre. Après tout, tous les accomplissements de l'humanité sont à leur disposition. Cependant, le temps passe, et la nourriture dans les magasins commence à expirer. Jeannet est très irritée par l'habitude de Rillet de manger les aliments périssables dans le désordre, car il ne pense pas du tout à demain. Bientôt, l'électricité s'épuisera, ce qui signifie qu'il n'y aura plus de viande. À cela, Rillet suggère qu'il se mette à l'agriculture et à la chasse, ce qui ne fait que faire rire Jeannet, et bien, il pourrait peut-être tirer sur une vache, mais que fera-t-il ensuite. Jeannet erre de plus en plus souvent seule dans la région, et un jour, en arrivant à l'église, elle pose des questions aux figures qui l'entourent, peut-être qu'ils sont les seuls à avoir été expulsés de la vie, tandis que tous les autres sont maintenant chez eux. Pourquoi cela lui est-il arrivé ? Voyant la mauvaise humeur de Jeannet, Rillet essaie de lui remonter le moral. Il continue d'explorer l'île, car il connaît bien son histoire et croit que le cœur de la terre bat ici. Mais contrairement à Rillet, Jeannet ne ressent pas la particularité de cet endroit. Un jour, il lui montre les vieux restes d'un avion qu'il a trouvé en explorant la région. Rillet l'appelle « beau », mais Jeannet ne le voit que comme un rappel du monde mort dans lequel ils habitent maintenant. C'est de la « poubelle », tout comme eux, et personne ne viendra les chercher. Une Jeannet, s'il s'agissait d'une peste ou tous les corps.